et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau retour de course spéciale rentrée et oui ça y est c'est bientôt la rentrée ou c'est la rentrée pour vous je sais pas je sais pas quand est ce que j'ai posté cette vidéo mais il fallait bien remplir ce frigo qui est extrêmement vide ouais c'est pas terrible j'ai acheté de nouvelles choses cette fois ci des choses que je n'avais jamais vu à lidl je crois ou que j'avais jamais vraiment testé donc je vais vous montrer tout ça j'en ai eu pour 80 euros je pensais être autour des 80 euros aussi quand j'ai quand j'ai mis dans mon panier enfin ça m'a pas surpris donc ah oui et je suis allée aussi au marché vraiment ça je suis trop contente ma soeur m'a emmené à son marché à côté de chez elle et les gars ils étaient super sympa voilà quand t'as la tchotch avec les gens c'est facile tu vois et du coup ils étaient surpris que je reparle en arabe et tout enfin voilà c'était assez drôle ce moment là au marché et du coup ils m'ont gâté mais d'une manière j'ai acheté plein de fruits et légumes j'en ai eu pour 10 euros 10 euros et il y a énormément de choses et il y a eu des choses gratuites aussi donc je vais vous montrer parce que c'est meilleur français gratuit on l'a toujours dit je vais vous montrer ça bah en premier je pense après je pense que tous les marchés le font enfin tous les marchands font des prix comme ça pour les gens quand tu reviens souvent enfin voilà je pense que c'est commercial voilà je pense pas que je sois la seule mais du coup j'ai pris des petits champignons des petits champignons de pavé comme ça je sais pas du tout combien ça coûtait j'avais pas vu le prix donc faut pas vous dire mais c'était vu que j'en ai pour 10 euros bah c'était pas si cher que ça ensuite là je me souviens des prix par exemple parce que j'ai tout mis dans un seul sachet c'est drôle parce que tout le monde prend un sachet par fruit alors c'est les mêmes prix du coup moi j'ai tout mélangé vu que c'est les mêmes prix ça m'a fait penser un petit peu à Athènes quand je prenais quand je prenais tous les fruits dans le même sac et tout vraiment ça m'a rappelé de bon souvenir j'ai pris quatre petites fin petites non prunes comme ceux ci c'était 1,50 euros à chaque fois le kilo donc 1,50 euros les prunes jaunes 1,50 euros aussi les prunes rouges donc j'ai pris je crois que j'en ai fait quatre j'ai pris aussi des abricots et ce qui est bien c'est qu'ils sont assez honnêtes ils m'ont dit franchement on mange pas ça comme ça fait en tarte et en confiture parce que c'est la fin de saison donc ils sont un peu moins bons mais bon moi je les mange quand même comme ça je les aime bien comme ça je pense que vous le voyez quand même j'ai pris un gros sac j'ai pris deux immenses je sais pas si vous voyez à la caméra immense poires elles sont super bonnes je les ai goûté elles sont mais incroyablement bonnes j'ai jamais vu des poires aussi bonnes c'est un truc de ouf donc c'était aussi 1,50 euros le kilo j'ai pris aussi des nectarines des nectarines jaunes c'était 1,50 euros les nectarines les pêches plat ronde tout ce que vous voulez jaune verte ou je ne sais quoi c'était 1,50 euros le kilo donc franchement ça vaut le coup quand je vois à carrefour que c'est 3 euros le kilo franchement ça vaut vraiment le coup donc du coup j'en ai pris j'ai pris aussi des tomates c'était je me souviens je crois que c'était 1,30 euros le kilo donc j'ai pris tout ça de tomates on aurait vraiment dit que je faisais mon marché à Athènes c'était trop bien et j'ai pris des bananes c'était 1,30 euros les bananes enfin j'ai pris des courgettes j'en ai pris deux les courgettes c'était 1,50 euros le kilo dans mes souvenirs donc j'en ai pris deux pour tester un petit peu ce que ça a donné mais c'est assez grosse vraiment très très belle et là ce que vous allez voir c'est ce qui est gratuit il m'a donné tout ça c'est énorme je crois il y a au moins 300 g de girolles c'est un truc de ouf il m'a donné tout ça il en a donné aussi à ma soeur à chaque fois il donnait à moi et à ma soeur et franchement ça sent tellement bon j'adore ça c'est mes champignons préférés ça coûte une blinde et il me les a donné alors il les a vraiment ravis voilà ensuite il m'a donné tout ça de raisin j'adore ce mec du mauve et du blanc donc moi vous me connaissez je mange que du raisin sans pépins mais t'as vu là il a marqué gratuité j'ai au moins 3 kg de raisin là sans vous mentir et aussi et aussi il nous a fait un prix avec ma soeur il nous a mis une cagette de 2 kg de figues les figues elles étaient super bonnes oh incroyable tout ce que j'aime elles sont moelleuses elles sont pas durs vous savez sont moelleuses j'adore ça donc il nous a dit vas-y pour vous deux je vous fais un prix pour pour la cagette je sais pas combien j'ai payé je crois que j'ai payé 3 euros les 2 kg de figues donc vraiment pour 10 euros j'ai pour 10 euros regardez tout ce que j'ai donc si vous n'avez pas les moyens vous achetez des fruits et légumes parce que moi vous me connaissez je mange que ça et là je suis vraiment mais ravie j'ai trouvé un à chaque fois je fais des marchés et j'en trouve pas des biens des bons des honnêtes des machins là lui il était très transparent avec moi j'en ai vraiment bien parlé tout vraiment c'était c'était un bon moment avec lui était super sympa je retournerai à ce marché il est là le mercredi et samedi donc pouvoir faire mes petits achats là bas maintenant pour les fruits et légumes comme comme je faisais dans mon ancien appart j'avais mon petit marché était super gentil avec moi et ben là maintenant ça va être la même chose quoi parce que je mange que ça je pense que j'ai pris c'est des choses que j'ai déjà pris vous avez déjà montré c'est ces petits yaourt là c'est les dupes de maminova c'est super bon c'est 3 euros le pack de 6 et vraiment c'est excellent c'est super bon j'ai aussi des viennois ils sont moins cher à lidl qu'à carrefour moi j'ai repris des viennois j'ai pris bas comme d'habitude vous me connaissez les crèmes dessert c'est 79 centimes l'unité c'est super bon donc je vais prendre à chaque fois des patates à faire au micro ondes ça soit je le fais avec ma petite pochette rouge pour mettre au micro ondes soit j'achète des trucs comme ça et c'est très bien donc si j'ai pris des patates c'est parce que j'ai pris de la raclette ouais bon ok on est fin août mais là c'est bon je pardon encore une fois je mange de la raclette j'adore ça donc j'ai pris de la raclette pour moi je vais me faire une petite raclette ça me fait deux repas donc j'ai encore souvent des patates donc je me fais des salades de patates avec le reste donc c'est plutôt bien c'est pas très cher en fait les tortelloni au cèpe et au basilic et pesto tout ça là c'est super bon donc ça je les achète parce que ça dure assez longtemps les opéremptions sont longues à quoi que là non là c'est octobre là c'est septembre putain j'avais pas vu et de base assez long comme là et donc ça me laisse le temps de pouvoir manger et je fais ça avec de la crème donc c'est très très bon en parlant de crème j'ai pris de la crème donc bridé j'en avais plus ensuite j'ai pris du coup un pan chocolat qui était gratuit donc c'est meilleur quand c'est gratuit et aussi un croissant ensuite j'ai repris des oeufs pour j'en mange quatre par semaine j'en ai pris que six parce que vraiment je pense à saturer un petit peu donc j'essaie de faire des gâteaux parce que j'en peux plus des omelettes des oeufs des je peux plus je peux plus du tout j'ai pris des lasagnes bolognaise donc c'est quatre euros et quelques franchement c'est très très bien très très bon la viande je suis pas sûr que ce soit de la viande je sais pas ce que c'est mais moi ça se mange c'est bon ça me fait deux repas et vraiment c'est très très bien je suis fan de ça après vous avez celle qui est faite maison elle coûte 11 euros elle est beaucoup plus grosse par contre donc si vous êtes une plus grosse famille c'est bien sinon vous la faites vous même mais je sais pas où vous trouvez le temps de faire à manger déjà moi c'est pas ma passion de faire à manger c'est un truc qui me saoule les gens qui travaillent qui rentrent à 19h qui font des lasagnes après vous vous mettez enfin je sais pas vous passez je comprends pas comment vous avez le temps vrai après bon on peut faire des mille prêts faire ça le dimanche tout mais dimanche j'ai pas envie de passer ma journée à faire la cuisine franchement les gens qui cuisinent vraiment vous avez tout mon respect moi ça me saoule mais d'un point fou ensuite pour faire la pâtisserie j'ai pris 500 g de beurre parce que je n'en avais plus j'ai pris aussi des petites olives au fromage c'est super bon j'aime beaucoup ça et là je crois que ça va être ce que j'ai jamais pris donc déjà j'ai pris du pain de mie j'en avais plus du tout faire des sandwichs ou autres j'ai pris du parmigiano parce que j'en avais plus non plus ou bien quand je fais des spaghettis à la bolognaise mais souvent ça et du taboulet oriental ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé donc c'est super bon j'adore ça c'est vraiment un must have pour moi c'est trop bon j'ai pris aussi du saint-albray comme ceci j'ai pris du sucre vanillé parce que j'en avais plus pour faire les préparations les gâteaux alors là on va partir sur les plats vous allez me disputer mais c'est tellement bien quand a pas le temps tu as la flemme j'ai pris donc des raviolis comme ceci j'adore moi je trouve ça super bien tu mets ça au micro-ondes ou au four pendant 12 minutes voilà c'est prêt bastage on n'a rien à penser c'est génial j'ai pris aussi du cassoulet mais il est grave bon en plus un jour qui critique vraiment vous n'avez aucun goût j'avoue c'est pas les meilleurs mais franchement ça dépanne de ouf j'ai pris ça ça par contre c'est les meilleurs au monde c'est les fondants au chocolat je vous jure c'est une tuerie acheter ça à lidl c'est incroyable vous mettez ça au micro de 30 secondes ça vous fait un fondant au chocolat c'est un truc de ouf j'ai pris ah c'est la première fois de ma vie que j'en mange enfin que je vais en manger du coup c'est des pâtes fraîches j'en ai jamais mangé j'ai pris des pâtes fraîches je j'ai envie de tester voir si c'est bon en plus c'est pas jusqu'au 5 octobre donc encore un plus d'un mois donc ça c'est parfait je vais pouvoir tester j'ai pris des pâtes brisées et des pâtes sablées donc ça veut faire des petites tartes et ça pour faire une espèce de tarte aux poireaux tarte aux épinards tarte aux je sais pas quoi au moins les tartes moi ça me fait quatre jours de repas ou deux jours de repas donc c'est plutôt pas mal on va tester des courgettes comme là sur la photo courgettes tomate avec de la feta j'ai oublié de la feta j'ai pris bon là on le voit pas parce que il est emballé et j'ai eu la flemme de le déballer là j'ai pris un chou fleur je sais pas pourquoi j'ai pris ça vraiment je sais pas c'est pour faire un gratin de chou fleur avec de la béchamel je me suis mis une déterre j'espère que vous êtes fiers de moi au moins je vais essayer de faire un truc et du coup j'ai pris de la béchamel toute faite je sais à faire la béchamel je vais vous montrer ça dans une de mes vidéos recettes mais tu as vu quand arrive le soir il est 20 heures flemme de mettre beurre farine lait mélanger je pense pas que ce soit extrêmement bon on va tester écoutez j'ai trouvé ça je me suis dit ça l'a incroyable donc je vais tester ça j'ai pris aussi de la soupe enfin des veloutés c'est vrai que moi je l'ai fait j'ai fait toujours maison mes soupes elles sont super bonnes c'est la seule chose que je sais très très bien faire en cuisine c'est les soupes en fait je prévois d'être malade là vraiment je suis très pessimiste je prévois d'être malade avec la surcharge de travail que je vais avoir donc je sens que j'aurais pas le temps de faire une soupe j'aurais le temps de réchauffer la soupe déjà fait belouté dix légumes donc ça je la connais déjà celle là elle est très 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 bonne je vous la conseille c'est pas très cher c'était moins d'un euro en plus c'est pas cher quand voilà et ça par contre je sais pas le faire parce que je n'arrive jamais à découper le potiron donc j'ai pris la soupe au potiron j'ai envie de tester parce que j'en ai jamais goûté et à chaque fois que j'essaye de faire du potiron j'y arrive pas à le découper à l'éplucher à je sais pas quoi ça me saoule ça me gonfle ensuite les nouveautés j'ai pris ça c'est des belvita version lidl c'est pour prendre avec moi le matin quand j'aurai pas le temps de déjeuner parce que je sais que je vais commencer à 7h30 je vais finir à 19h30 le soir je vous jure que tous les jours je vais pas y arriver j'espère que ces petits gâteaux là vont m'aider à survivre en parlant de survie j'ai pris du muesli bio croustillant chocolat c'était 3 euros les 500 grammes donc j'ai pris ça pourquoi c'est pour faire du muesli tout simplement et emporter ça avec moi j'ai des petits bols donc je vais mettre du fromage blanc et je vais mettre ça aussi avec un peu de miel donc comme ça sur la route pour aller manger ou pendant les pauses entre les cours je sais pas je sais pas je prévois au cas où que ça va être la merde ensuite j'ai pris du fromage blanc riche en protéines et sources de calcium à la vanille ça je ne connaissais absolument pas je ne les avais jamais vu donc à 100 grammes à chaque fois par pot il y en a huit pour faire avec mes petits trucs et tout enfin je sais pas si ça sera assez ça ils le font pas en gros bacs ils le font que en comme ça ensuite j'ai pris de la compote celle là elle est vraiment bonne elle à 87 centimes je peux vous la conseiller c'est super bien j'ai pris aussi deux boîtes de petits pois une pizza chèvre lardon donc ça c'est vraiment un basique pour moi aussi j'ai pris de la mousse au chocolat alors ça j'ai pas trop compris pourquoi c'était moins cher mousse au chocolat 2,44 euros au lieu de 3,49 euros parce qu'elle va être périmée dans une semaine donc du coup moi je l'ai mangé avant j'ai pris ça et j'ai pris surtout ça qui m'a coûté le plus cher comme d'habitude du lait et là cette fois ci je l'ai pris en entier parce que le demi crémé ça passe plus je sais pas j'arrive plus donc je vais tester le entier et si ça passe vraiment pas avec celui là c'est que mon corps ne supporte plus la marque envia c'est même pas le fait que j'arrive pas à digérer le lait c'est le goût le goût j'aime pas du tout on dirait de la flotte et j'aime plus du tout j'ai pris du coca ça c'est vraiment indispensable là c'est ça va être la guerre voilà indispensable le coca et aussi j'ai pris du green ice tea donc c'est une deuxième à moins 50 j'en ai profité et j'ai pris aussi de l'eau des bouteilles d'eau donc de la cristalline pour mettre dans ma dans ma petite bouteille que je vais emporter avec moi mon objectif c'est de boire toute ma bouteille à la fin de la journée savoir que moi je ne bois absolument pas la seule eau que je bois dans la semaine c'est l'eau de mon café je vous jure je blague même pas donc ça c'est un problème en soi parce qu'il faut boire il faut s'hydrater etc moi je n'y arrive pas je n'ai pas le besoin ni l'envie donc j'espère que ça va fonctionner je vais essayer de mettre du sirop ou je sais pas les trucs à la con pour que je puisse boire écoutez voilà en tout cas pour ce retour de cours j'espère qu'il ya des petits articles qui vous plaisent qui vous donne des idées je vais vous faire bientôt des vidéos recettes du coup j'ai tout filmé donc là c'est bon ça va sortir pas courant septembre et puis bah écoutez j'arrête de parler j'espère sincèrement que ce retour de course vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo qui seront juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye